Ever, never, never, ever, ever, never, never ou ever ? Ever ou never ? Bon, chers amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui, comment ne plus confondre ever et never, donc le mode d'emploi intégral. Et pour une fois, on va pouvoir se baser sur le français pour savoir quel mot employer dans la phrase en anglais. Donc, est-ce que c'est ever ? Est-ce que c'est never ? Voyons ça tout de suite. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner, chers amis, à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici ou sur le lien qui est juste en bas. Vous pouvez bien évidemment aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Donc là aussi, il y a un lien qui est juste en bas. Vous pouvez, si vous êtes sur YouTube, cliquer sur le « i » qui est en haut à droite. Donc, en attendant que vous receviez votre kit complet dans votre boîte e-mail, je vous propose de bien voir comment distinguer « ever » et « never ». Eh bien oui, la première chose à savoir, c'est qu'ils signifient « jamais » tous les deux en anglais. D'accord ? Cependant, il faut les distinguer. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on peut employer, écoutez bien, lorsqu'on peut employer « ever » dans une phrase, on ne peut pas employer « never ». Et inversement, lorsqu'on ne peut pas employer « never » dans une phrase, on ne peut pas employer « ever ». Donc, regardez, c'est simple, réfléchissez pour une fois par rapport à la phrase au français. Si dans la phrase en français, vous avez une négation, « ne » « ne » « pas », d'accord ? Donc là, ça sera « never ». Et si dans la phrase en français, vous n'avez pas de négation, d'accord ? Et que vous avez le mot « jamais » ou « déjà » par exemple dans une question, dans ce cas-là, c'est « ever ». Ok ? Donc, présence de négation, absence de négation en français, « never », présence de négation, « ever », présence de négation. Vous pouvez vous en souvenir parce que le « n », petit moyen mnémotechnique, le « n » pour « ne », « ne pas », d'accord ? « never ». Donc, je vous ai mis en fait deux paires d'exemples pour que vous compreniez bien et en fait, la première paire va être reprise dans la deuxième paire d'exemples mais d'une façon différente qui va vous permettre de bien comprendre ce que je viens d'énoncer à l'instant. Peut-être que c'est déjà facile pour vous. Si c'est le cas, je vous invite quand même à rester puisqu'on va voir un petit peu de vocabulaire et de prononciation toujours en passant et aussi la place des mots et notamment des adverbes puisque « ever » et « never » sont des adverbes donc où est-ce qu'on les met ? Avant, après le verbe, avant l'auxiliaire, etc. On va voir ça tout de suite. « Have you ever been in London ? » Est-ce que « as-tu déjà été à Londres ? » « Have you ever been in London ? » Donc, vous voyez, « as-tu déjà été à Londres ? » On n'a pas de négation en français donc « ever » « Have you ever been in London ? » Ça, c'est typiquement une phrase vraiment basique que je vous invite à noter dans votre cadre d'apprentissage et à apprendre par cœur. Petite précision. Vous allez me dire « Mais Adrien, pourquoi c'est « in » ici ? » Vous pouvez effectivement mettre « to » qui sera une indication de mouvement. Dans ce cas-là, ça serait presque « Est-ce que tu es déjà allé à Londres ? » Vous voyez, le fait d'aller, il y a ce mouvement, cette direction. Quand on dit « to be », c'est un verbe pour moi qui est statique donc je trouve plus logique même si on peut mettre quand même « to » en anglais de mettre « in » Vous voyez, dans une question de pure logique mais on pourrait dire « Have you ever been to London ? » Ça marche aussi mais moi, je préfère mettre « in » Je trouve que c'est plus cohérent avec le verbe « to be ». Ensuite, regardez et là, on va prendre la phrase en français en premier. La plus belle femme évidemment, j'ai fait la faute en français la plus belle femme en bon français que j'ai jamais vue et pas que je n'ai jamais vue parce que si vous dites la plus belle femme que je n'ai jamais vue c'est la plus belle femme que vous n'avez jamais vue dans votre vie alors que là, c'est la plus belle femme que vous avez effectivement déjà vue dans votre vie donc la plus belle femme que j'ai jamais vue on n'a pas, vous voyez on n'a pas de négation ici donc c'est effectivement « ever » « the most beautiful woman I have ever seen » que j'ai jamais vue et ici, j'ai mis deux flèches pour indiquer le fait que « ever » comme « never » et comme les autres adverbes de fréquence « often », « always » donc « souvent », « toujours » se placent, écoutez bien « avant le verbe » mais « après l'auxiliaire » ok ? « I often go to school » je vais souvent à l'école vous voyez « to go » c'est le verbe donc « often » il est avant le verbe comme « ever » ici est avant le verbe ou le participe passé en tout cas il est après l'auxiliaire et c'est la même chose pour « never » on va voir ça dans la phrase suivante « I have never been in London » « Je n'ai jamais été à Londres » « Jamais je n'ai été à Londres » ici on a bien une négation donc c'est « never » dans la phrase en anglais « I have never been in London » et ensuite « Je n'ai jamais vu une si belle femme » donc là justement on a la négation d'accord ? donc « I have never seen such a beautiful woman » donc vous voyez « The most beautiful woman I have ever seen » et « I have never seen such a beautiful woman » ok ? ici « Je n'ai jamais vu une si belle femme » négation donc « never » et même chose vous voyez que « never » se place après l'auxiliaire et avant le parti passé le verbe qui suit etc. vous voyez ? donc présence d'une négation « never » absence de négation « ever » souvenez-vous aussi que c'est déjà dans une question « Have you ever been ? Have you ever played the piano ? » « Est-ce que tu as déjà joué du piano ? » et quand on dit jouer un instrument de musique chers amis en anglais c'est toujours « the » plus l'instrument de musique ok ? on dit « Have you ever played the piano ? » en revanche on dit « Have you ever played tennis ? » pas « the tennis » ok ? « Tennis » quand c'est un instrument de musique qu'on met « the » devant et on ne le met pas quand c'est par exemple une pratique sportive donc voilà chers amis c'était une simple vidéo une simple vidéo dans le sens où c'est pas très compliqué au final quand on connait cette règle « ne » dans la phrase en français c'est « never » et « absence » de négation quand on n'a jamais dans la phrase en français c'est « ever » et ça se traduit dans une question par « déjà » « Est-ce que tu es déjà allé ? » « Êtes-vous déjà ? » etc. plus un verbe « Have you ever been in London ? » for example par exemple voilà donc chers amis si cette vidéo vous avez été utile et j'espère sincèrement que c'est le cas je vous invite à mettre un pouce bleu montant comme ceci juste là vous pouvez bien évidemment aussi me laisser un commentaire m'écrire un email donc les commentaires c'est juste en bas que ce soit une remarque positive, négative une question vraiment n'hésitez pas généralement je réponds dans la journée ou le lendemain si c'est déjà un petit peu tard si vous voulez recevoir une notification quand il y a de nouvelles vidéos sur la chaîne vous pouvez bien évidemment pour ne rien manquer vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en bas à droite alors la fabuleuse chaîne YouTube je dis la chaîne mais petit oubli de ma part et vous pouvez récupérer votre fabuleux kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant soit sur le lien qui est en bas ou le « i » en haut à droite thank you very much guys talk to you soon bye bye see you